Et puis l'association tchadienne de lutte contre l'immigration clandestine et pour le retour des immigrés lance ses activités. C'est à la faveur d'un point de presse tenu à la maison des médias du Tchad, point de presse animé par le président de la dite association, Ahmed Dungus Ahmed. Suivez un extrait de ses propos. L'association tchadienne de lutte contre l'immigration clandestine et pour le retour des immigrés est une organisation laïque, apolitique et à but non lucratif. L'association a donc pour but de sensibiliser la population à lutter contre l'immigration clandestine à travers des conférences et débats, des séminaires, des ateliers pour amener les jeunes à identifier eux-mêmes les conséquences de l'immigration clandestine et du bien fondé de vivre chez soi. L'atel s'écrit, entendu par l'association tchadienne de lutte contre l'immigration clandestine et pour le retour des immigrés, doit aussi inciter les autorités publiques à créer des cadres favorables à la création de l'emploi, des opportunités d'emploi pour freiner l'immigration clandestine. Aussi, inciter l'État à créer des structures idoines à la réinsertion et l'investissement pour encourager le retour de la diaspora tchadienne. Et puis, dans un communiqué de presse, l'association tchadienne de lutte contre l'immigration clandestine et pour le retour des immigrés salue les efforts de l'organisation internationale de migration, OIM, et tous les organismes opérant dans ce sens. L'RCI saisit cette opportunité pour inviter les pouvoirs publics à créer davantage d'opportunités afin de retenir sur place les éventuels candidats à l'immigration clandestine qui sont en quête d'une vie meilleure ailleurs. C'est un communiqué qui porte la signature du président de la dite association, Ahmed Dungous Ahmed.